La licence Farming Simulator termine son année 2018 avec une refonte complète de son moteur graphique ainsi qu'un garage composé de plus de 300 véhicules pensés pour aider le joueur à mener à bien sa vie d'agriculteur. Car c'est bien de cela dont il s'agit dans le titre édité par Focus, puisqu'il faut développer son exploitation afin d'engranger des revenus suffisants pour permettre de nouveaux aménagements. Le principe reste donc inchangé puisqu'il est toujours demandé de transformer son petit domaine agricole en une exploitation incontournable de la région parmi les deux nouvelles cartes proposées. Dans la peau du gérant à la chemise quadrillée, il va donc falloir acheter des terrains et du matériel, s'occuper aussi bien des terres que des cultures, gérer le personnel ou encore garantir l'élevage d'animaux tout en gardant un œil sur les finances. En mode carrière, trois catégories sont disponibles en début de partie, faisant varier l'état de base de l'exploitation ainsi que l'argent mis à disposition. Malgré la présence de six didacticiels et d'une carrière plus assistée à Ravenport, le néophyte risque de passer de longues heures à essayer de comprendre ce qu'il doit faire et comment il peut y arriver. Farming Simulator 19 peine à élargir sa cible et se concentre sur les joueurs qui connaissent déjà très bien la série ainsi que le monde agricole. Les habitués seront en tout cas ravis de retrouver ce qui a fait le charme de la série au fil des épisodes, à savoir une gestion plutôt complète des terres d'une exploitation. Sur console, les contrôles des engins sont parfois assez compliqués, la faute à des combinaisons de touches ne facilitant pas leur manipulation. Contrairement à un jeu de gestion classique, le joueur est rarement mis sous pression et il a le temps dont il a besoin pour réfléchir calmement à la meilleure façon d'agrandir son exploitation et à ses diverses envies. Les divers filtres à activer sur la map renseignent précisément sur l'état des terres, et le fermier a le choix de mettre ses billes dans la sylviculture ou l'élevage si le cœur lui en dit. Malgré le nouveau moteur graphique utilisé, la technique de Farming Simulator 19 est loin d'être reluisante. Le load est décevant, les effets de lumière sont peu convaincants et les textures manquent de détails. Au volant d'un véhicule, on ne peut que constater un moteur physique qui peine à gérer les collisions de façon convaincante, tandis que la fluidité n'est pas toujours au rendez-vous. Les sons, quant à eux, demeurent pauvres. Les améliorations sont pourtant présentes, bien que discrètes. Les menus ont été dépoussiérés, et diverses fonctionnalités disponibles par l'intermédiaire de modes ont été directement intégrées. Nous notons néanmoins la disparition de plusieurs objets à placer comme les châteaux d'eau, les panneaux solaires ou encore les éoliennes, sûrement dans le but de mieux équilibrer les rentrées d'argent. Oui, les défis sont nombreux, mais le manque de nouveautés malgré la présence de chevaux, la disparition de modes populaires et la technique décevante empêche de célébrer le retour de Farming Simulator en sabrant le champagne de nos régions. Les développeurs se reposent peut-être un petit peu trop sur la communauté très active de passionnés débrouillards. Heureusement que le mode multijoueur, à 16 sur PC et 6 sur console, promet une nouvelle fois de jolies épopées fermières entre amis.